bonjour les scrappeuses donc je vous retrouve aujourd'hui pour un pas à pas de pages de scrap donc j'ai choisi de prendre une page une feuille blanche a4 et un papier vichy rose que je vais retailler un petit peu c'est du a4 mais je vais retailler parce que je veux que le fond blanc soit visible donc je taille tout ça donc j'ai décidé de faire un petit peu de pâteux pour cette page donc je vais utiliser mon gesso cultura comme d'habitude pour préparer ma feuille vichy tout simplement je vais mélanger mon gesso avec un peu d'eau et un pinceau je vais en badigeonner toute la page comme ça je vais atténuer un petit peu le rose de la page c'est trop flashy à mon goût c'est pour ça je mélange avec du blanc c'est pour qu'on soit un petit peu atténué mais qui soit encore visible donc après avoir séché mon gesso avec le hit gun pour aller un peu plus vite je vais sortir un pochoir avec des formes de fleurs et pour faire le pochoir je vais utiliser de la gouache que je vais mélanger plusieurs couleurs du vert de mémoire du vert du bleu et du blanc pour faire une couleur un peu turquoise parce que j'aime beaucoup ça donc voilà j'ai pas appris d'acclé que j'aurais pu faire un rose près tout ça mais j'avais envie de m'amuser un petit peu avec les gouaches donc voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ma technique à moi pour que le papier et le pocheur ne bougent pas, je mets des petites pinces pour tenir tout ça. Il y a d'autres méthodes que celle-ci, bien sûr, on peut aussi coller un peu avec du masking tape le pochoir sur le plan de travail. C'est une autre méthode, tout simplement, je fais comme ça, c'est ma technique à moi. Donc voilà, je la partage. Donc après, j'ai pris un pinceau mousse, on va dire, mousse ou éponge d'enfant, tout simplement, que j'ai en stock. Que j'avais acheté un gros lot, une partie, j'ai donné à ma fille pour faire, c'est pourquoi elle s'amuse à faire de la peinture. Et puis j'en ai gardé pour moi, je trouve que c'est très très pratique pour faire ces petites choses-là. Parce que quand je l'ai déjà fait avec des pinceaux et j'ai eu des soucis, ça s'est passé en dessous. Du coup, comme ça, je t'emploie bien, je fais très attention pour bien marquer le dessin, qu'il n'y ait pas de bavure, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc maintenant, j'ai sorti mes encres easy, donc la géranium, la turquoise et l'opaline. Parce que je vais faire des petits mélanges pour après faire des petites gouttes avec le pinceau. Pour faire un peu des gouttelettes un peu partout. Et comme je trouve que mes encres sont trop marins foncés, on va dire comme ça, je la mélange avec l'opaline. Et je fais un petit mélange pour que je sois un peu plus clair. Et comme ça, ça fera un turquoise qui ressemble plus à ma peinture que j'ai fait, mon pochoir, tout ça. Voilà. Et je vais faire de même par la suite avec l'encre géranium. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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